Voilà, tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, allons retrouver Mario Dumont qui est avec nous. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Amira El-Gawabi, c'est cette représentante spéciale qui a été nommée par Justin Trudeau pour lutter contre l'islamophobie. Et dans une chronique qu'elle a publiée en juillet 2019 pour Le Quotidien en Ottawa, c'était une, elle écrivait que la majorité des Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Bon, elle a par la suite expliqué qu'elle s'était appuyée dans sa chronique sur un sondage léger qui affirmait que la très grande majorité des Québécois appuyait la loi 21 et qu'il y avait donc une perception négative de l'islam. On va écouter ensemble Yves-François Blanchet. S'ils n'ont pas vérifié ce que Mme El-Gawabi a écrit ou dit avant, c'est des pas bons. S'ils ont vérifié ce qu'elle a écrit ou dit avant et qu'ils l'ont nommé pareil, il y a là un manque de respect profond. La culpabilisation, l'accusation de racisme, de xénophobie ou d'islamophobie à l'encontre des Québécois qui se pratiquent par ce premier ministre-là depuis des années semble faire recette au Canada. Elle est supposée rassemblée plutôt que divisée. Mario, que devrait faire selon toi le premier ministre Justin Trudeau? C'est ça le problème. Là, on nomme ce seul point-là, mais par rapport aux Québécois, il y a quelque chose. Si c'était une seule affaire, on pourrait dire qu'elle est mal interprétée, elle a commenté un sondage, mais elle a aussi fait un lien entre la loi 21. Il y avait eu un quadruple assassinat. Une famille pakistanais à London, Ontario. Une affaire épouvantable, une famille assassinée. Elle avait fait le lien avec la loi 21 du Québec. Elle a dit « OK, on en veut donc bien aux Québécois. Elle a relié ce qui se passe au Québec avec un assassinat à London, en Ontario. Probablement des gens qui ne connaissaient même pas la loi 21. » Elle a dit « OK, qu'est-ce que c'est ça? » L'autre affaire, presque encore pire, c'est lorsqu'un chroniqueur du Globe and Mail, ou pas un chroniqueur, mais un collaborateur au Globe and Mail, anglophone, faut-il le dire. Pas un Québécois francophone. Anglophone fait un texte, comme historien, sur le fait que les plus grosses victimes du colonialisme britannique, c'était les Canadiens français, donc les Québécois francophones, l'appellation d'aujourd'hui. Et elle décrire « Je vais vomir. » Et tu dis « Wow, elle nous aime, les Québécois francophones. » Alors, comment une personne comme ça, qui a un préjugé, qui semble avoir quelque chose de vraiment pointu, contre un groupe, peut arriver? « Alors moi, je suis la rassembleuse de l'intolérance, j'en veux plus. » « Ouais, mais là, toi, là, tu donnes des leçons dans telle matière, mais qui t'en... » « Tu sais, je vois pas, là. » Puis là, c'est plein d'autres affaires. Elle compte la fête du 1er juillet, elle compte l'appartenance du Canada à la monarchie, parce que là, la reine, c'est une raciste. Ça fait que c'est une raciste, feu la reine. Elle semble radical, Mario. Ben voilà. Donc, qu'elle soit une chroniqueuse d'opinion sur les questions d'islam, qui provoque, qui suscite des réactions, qui défend son point, bon, à la limite, ça prend toutes sortes de points de vue. On est dans un domaine de liberté d'expression. Donc, il n'y a aucune de ces chroniques, elle me choque en tant que Québécois, en tant que Québécois francophone, mais aucune de ces chroniques, je dirais, ça n'aurait pas dû être publiée. Dans un monde de liberté d'expression, les gens ont le droit de nous... Nous, on a le droit d'en attaquer d'autres, puis d'autres ont le droit de dire nous, les Québécois francophones, on les aime pas, c'est des ci puis des ça. Bon. Puis au Canada anglais, il y en a masse, ils s'en publient toujours de ça. Mais est-ce que les gens qui publient ça peuvent devenir ensuite des grands officiers payés par l'État avec nos taxes, de la réconciliation, puis de la bonne entente, puis du vivre ensemble? Je ne vois pas comment, là. Alors, que devrait faire M. Trudeau, selon toi? Parce que lui estime que ses explications sont satisfaisantes et que le dossier est clos. Il n'y en a pas eu d'explication. Il n'y en a pas eu d'explication. Mais M. Trudeau, il est mal pris, là. Je veux dire, Yves-François Blanchet, tout à l'heure, dans l'extrait, c'est tellement clair, là, son explication, tellement simple, tellement limpide. Il dit, si le gouvernement Trudeau n'a pas fait les vérifications avant, je veux dire, ça serait se présenter sur la place publique comme une bande d'incompétents qui font une nomination et qui ne savent pas qui ont à faire. Et s'il le savait, bien là, ils ont l'air d'être anti-Québécois. M. Trudeau n'a pas le choix de dire qu'il maintient cette nomination et qu'il n'y a pas d'autre option pour lui que de faire semblant qu'il ne voit pas. Le petit singe qui se bouche les yeux, se bouche les oreilles, qui est « je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas su ». C'est la seule option pour M. Trudeau. Je suis à peu près convaincu que c'est ce qu'il va faire. Évidemment, là, c'est parce qu'il y a le Parti libéral du Québec qui a changé d'idée, mais là, essentiellement, au Québec, ce que je comprends, c'est que le gouvernement, l'opposition officielle demandent soit des excuses, soit le retrait de Mme Melga-Wabi. Ça se complique un peu. Le Parti libéral qui a encore une mauvaise journée. Leur député, Mme Macaronnet, avait écrit une chose sur Twitter, blâmer le gouvernement Legault, supporter la nomination de M. Trudeau. Et en début d'après-midi, le chef du parti, Marc Tanguay, qui revient le contraire. Puis là, on recherche le texto. Je crois comprendre qu'il a même été effacé le premier texto. Oui, il a été retiré. C'est une autre journée difficile pour le Parti libéral du Québec. Disons que ça fait amateur et ça fait surtout vraiment pas sûrs d'eux-mêmes sur les questions qui touchent de près ou de loin l'identité du Québec, la défense du Québec. On parle de la lutte contre l'islamophobie. Mario, hier se tenait cette cérémonie commémorative pour souligner ce triste anniversaire sixième de la tuerie de la mosquée de Québec. Six morts, 19 blessés, M. Trudeau y était. On voit Geneviève Guilbeault à ses côtés puisque le premier ministre François Legault était absent. Il a publié néanmoins un message et on a dû désactiver les commentaires tellement c'était violent comme propos. Et le député libéral, Monsef Desragis, a dit « Devoir désactiver les commentaires sous le tweet du premier ministre qui rendait hommage aux victimes de l'attentat de la mosquée, démontre clairement que nous avons un problème sérieux qui ne cesse d'augmenter avec le temps. Dénonçons les commentaires haineux sur les réseaux sociaux. » Alors, tu as M. Trudeau qui nomme une conseillère spéciale pour lutter contre l'islamophobie. Au lieu de rassembler, elle semble divisée en ce moment, mais en même temps, force est de constater qu'il y a beaucoup de travail à faire pour régler ce problème-là aussi. Oui, il y a du travail à faire, mais c'est parce que tu as deux affaires. Tu as probablement des gens qui sont racistes, mais tu as aussi les réseaux sociaux. François Legault sur les réseaux sociaux va publier, je ne sais pas, moi, je mange un spaghettis avec mon fils, puis il va avoir 200 commentaires haineux. Oui. C'est ça aussi. Tu sais, il fait que le monde, il fait que probablement qu'il participerait à une cérémonie juive, tu aurais des racistes envers les Juifs, ils partiraient, tu sais, c'est tout ça, M. Legault irait à une soirée de la Chambre de commerce gay de Montréal, puis il aurait des commentaires homophobes. Fait que tu sais, c'est comme les réseaux sociaux, ça ne fait pas la nature de la bête, ça ne fait pas de tout sortir le meilleur. Puis souvent, ceux qui trouvent ça, ben tiens, c'est sympathique, on souligne, on commémore, quel triste événement, ils n'écrivent rien. Et quand c'est un sujet sensible, c'est encore pire, effectivement. C'est ça, mais quand ceux qui écrivent, en fait, c'est ça, c'est que, mettons, 10 000 personnes vont voir le message, ben, il y en a nommé 800 qui n'écriront pas de commentaires, ils vont dire, ah ben, c'est bien, c'est correct, c'est un beau message, mais des fois, ils vont mettre un pouce, peut-être pas. Mais ceux qui prennent la peine d'écrire, c'est souvent des enragés, puis ils ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble, mais qui nous rappellent qu'il existe en toute espèce de matière, des intolérances, des racismes, absolument, c'est des éléments racistes. Maintenant, est-ce que, est-ce que cette dame nommée avec son passé est susceptible, elle, de bâtir les ponts? Ça, c'est une autre question. Puis, est-ce que François Legault aurait dû être là? Est-ce qu'il devrait expliquer son absence davantage, Mario, selon toi? Tu sais, motifs familiaux, c'est toujours privé, on explique rarement ça, mais, ça aurait été souhaitable, disons que, c'est un peu malheureux que M. Legault n'ait pas pu être là, qu'il a envoyé la vice-première ministre, il a publié un mot, mais, tu sais, Justin Trudeau était là, le premier ministre du Canada était là, il a pu se libérer pour être là, et puis François Legault n'y était pas, et puis, tu sais, j'espère qu'il refuse pas de se présenter à un lieu comme ça, parce que, bon, il sait bien qu'il va y avoir un petit commentaire sur la loi 21, et tout ça, mais ça fait partie, tu sais, il est premier ministre, il ne peut pas t'attendre de fréquenter juste des lieux, tu prends à peu près 2000 décisions par année, 100 projets de loi par année, tu ne peux pas t'attendre de fréquenter des lieux où tout le monde va te féliciter tout le temps pour chacune de tes actions. Firmes McKinsey, qui a obtenu énormément de contrats du fédéral pour plusieurs dizaines de millions de dollars, on parle de ministères très importants, finances et migrations notamment, il y a le début de cette commission qui commence, même qui doit être déjà commencée, voilà, c'est commencé depuis neuf minutes, Mario, quelles sont tes attentes par rapport à ça? – Bien, comprendre, comprendre l'utilité, c'est-à-dire que il y a, il y a des gens qui ont une opposition idéologique, ce qu'on sous-contracte avec le privé, etc., moi je ne l'ai pas. Moi, si on va chercher une expertise extérieure, un apport extérieur, puis qu'on en a pour notre argent, moi dans le fond comme contribuable, c'est juste ça, je n'ai pas de blocage idéologique, j'ai un calpin puis deux colonnes, puis je vais être sûr, comment ça m'a coûté, puis si quelqu'un, si tu es allé à une firme extérieure qui t'a amené une solution informatique ou une solution de gestion, puis que grâce à ça, je ne sais pas, mais la firme, on lui a donné un contrat de 10 millions, mais grâce à ça, on économise 50 millions par année en efficacité, bien moi, je signe n'importe quand, là. Je ne suis pas sûr dans ce cas-ci. Je suis plus inquiet avec McKinsey, puis là, on lit évidemment ce que la firme a fait à l'international, toutes sortes de contrats, même un livre qui a été écrit sur ses travers. Donc, je considère que les parlementaires font un travail utile et je m'attends à ce qu'on ait des réponses sur combien exactement chacune de ces actions-là a coûté et qu'est-ce que chacune de ces actions-là m'a rapporté, qu'est-ce qu'on a eu comme gain et qui peut être démontré. D'autant plus que semble-t-il qu'un gros donneur de contrat à McKinsey, c'est le ministère de l'immigration. En veux-tu un qui va mal? Oui, effectivement. On ne peut pas dire que ça roule comme sur des roulettes comme on dit. Mario, bien, regardons ensemble un petit peu plus tard ce que ça donnera. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Sous-titrage ST' 501